... Vous aimez courir à travers les champs ? Vous ne commencez jamais une journée sans un grand bol de céréales ? Vous n'avez pas de métier sur votre personnage ? Vous êtes motivé à gagner de l'argent en récompense de vos efforts ? Alors ce tutoriel est fait pour vous. Bonjour à tous, c'est Capitaine Flamme, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je pète la forme. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour un tutoriel assez conséquent parce que ça va me donner pas mal de boulot, mais j'ai essayé de vous faire ça assez bien. Il va s'agir d'un tutoriel, comme vous avez pu le comprendre suite à l'intro, de comment monter son métier de paysan niveau 100. Donc première partie, on va déjà apprendre le métier. Donc moi je suis à Amakna dans les champs de Ingalls en 5-6, mais vous pouvez faire ça aussi devant le donjon des champs. A l'inverse qu'il faudra rentrer dans l'atelier des paysans pour pouvoir l'apprendre. Et moi je suis ici simplement parce qu'il y a pas mal de champs autour, donc on est à Amakna. Et on va parler au grand Farl Ingalls. On va lui parler. On va lui demander des renseignements au métier de paysan. Et moi vous n'aurez plus qu'à cliquer ici sur apprendre le métier de paysan. Donc en plus de ça, il faudra lui acheter l'outil du métier qui n'est autre que la faux du paysan. Et vous en équiper. Ainsi que si vous voulez éviter des allers-retours conséquents aux banques, et bien vous pouvez tout simplement acheter une ceinture royale du bouffetout et un sac de kawatt ou bien un sac du grand récolteur en fonction de votre niveau de votre métier. Donc maintenant qu'on a appris le métier, on va tout simplement commencer à faucher notre première variété de céréales qui n'est autre que le blé. Donc ici devant l'atelier, il y en a déjà pas mal. Vous pouvez comme vous voyez faire comme moi, pré-sélectionner pas mal de céréales. Et ainsi vous allez pouvoir XP assez rapidement. Donc au début, ça va mettre plus de temps que moi. Je crois que c'est 11 secondes par fauche. Donc ça réduit le temps à chaque niveau. On commence genre à 12 secondes et puis après ainsi de suite. On va passer au niveau 5, on va passer à 11 secondes vers 1,5. Et puis au niveau 10, à 10 secondes et demi. Enfin ainsi de suite, c'est pas très très long. Enfin ça augmente, enfin ça réduit. Ah je m'en bats, attendez. La vitesse de fauche augmente plus le niveau est haut en fait. Enfin voilà, j'espère que vous avez compris ce que j'ai essayé de vous partager. Donc ce qu'on va faire comme on a accès que au blé au niveau 1, on va tout simplement faucher du blé jusqu'au niveau 10. Donc on va faire à peu près 200 fauches. Donc ça va vous mettre, je sais pas moi, une grosse demi-heure. Vous faites ça tranquillement, vous pressionnez plein de blé. Je vais vous montrer vite fait des maps où on peut en avoir beaucoup. Donc alors pour les non abonnés, Ici, tout autour du donjon des champs, il y en a pas mal. Abonta pour les abonner cette fois-ci. Ici, dans la zone champ de Cagnet, il y a beaucoup de grands champs avec des dizaines et des dizaines de faux. Des petits champs comme ça, mais des énormes qui prennent toute la map. Et ici, dans les champs de Ingalls, il y a pas mal de champs aussi. Et une fois que vous atteignez le niveau 10, vous allez avoir accès à une deuxième ressource. Donc je vous reprends une fois qu'on est passé au niveau 10. A tout de suite. Donc voilà, nous voilà niveau 10. On a accès à un nouveau serial. Une nouvelle serial, je sais pas comment on dit. Il s'agit de l'orge, qui est ici. Qui va, elle, nous ramener 15 d'XP par fauche. Donc ici, je vous ai montré... Je suis allé à Abonta, donc on est en moins 31, moins 42. C'est la plus grosse map du jeu. Niveau orge, donc on est à Abonta. Dans les champs de Cagnet. Non, dans les champs de Cagnet, pardon. Je vous montre sur la carte où on se trouve. Voilà, on est ici. Ce qu'on va faire, on va faucher de l'orge en grande quantité. Et tout ce qu'on fauche, en fait, on va le mettre en banque. Parce que ça va nous servir pour la prochaine tranche de niveau. Donc voilà, vous passez ici environ une heure à faucher. Donc voilà, ça repousse assez rapidement. Je vais vous montrer ça vite fait. Vous pouvez présélectionner comme je vous ai expliqué précédemment. Et voilà, ça monte assez rapidement. Enfin moi, comme je suis niveau 100, là, ça monte assez rapidement. Et donc voilà. Donc on se retrouve une fois arrivé niveau 20. Donc voilà, nous voilà niveau 10. On a accès à un nouveau serial. Une nouvelle serial, je ne sais pas comment on dit. Il s'agit de l'orge, qui est ici. Qui va, elle, nous ramener 15 d'XP par fauche. Donc ici, je vous ai montré. Je suis allé à Bonta, donc on est en moins 31, moins 42. C'est la plus grosse map du jeu. Niveau orge. Donc on est à Bonta, dans les champs de Kania. Non, dans les champs de Kania, pardon. Je vous montre sur la carte où on se trouve. Voilà, on est ici. Ce qu'on va faire, on va faucher de l'orge en grande quantité. Et tout ce qu'on fauche, en fait, on va le mettre en banque. Parce que ça va nous servir pour la prochaine tranche de niveau. Donc voilà, vous passez ici environ une heure à faucher. Donc voilà, ça repousse assez rapidement. Je vais vous montrer ça vite fait. Vous pouvez présélectionner, comme je vous ai expliqué précédemment. Et voilà, ça monte assez rapidement. Enfin moi, comme chez niveau 100, là, ça monte assez rapidement. Et donc voilà, on se retrouve une fois arrivé niveau 20. Et voilà, votre métier de paysan a atteint le niveau 20. Vous devriez avoir plus ou moins, je dirais, 1000 de orge et 1000 de blé en banque. Plus ou moins, je dis ça, si ça se trouve, c'est un peu moins ou un peu plus, je ne sais pas trop. Ce qu'on va faire maintenant pour passer niveau 30 assez rapidement. On va aller en banque, prendre tous ces blés et tous ces orges qu'on a fauchés. Comme je vous ai dit, vous devriez avoir plutôt 1000 de chaque. Là, j'ai été en chercher en banque pour avoir le compte exact. Et c'est qu'on va faire, on va acheter du seigle. Parce qu'on n'a pas encore le niveau assez pour pouvoir le couper, le récolter. Donc, essayez d'avoir plus ou moins 1000 de chaque. J'ai fait le calcul, on va devoir en fait créer des farines qui sont les farines de bise. Je vais vous montrer. Vous rentrez dans un atelier de paysans, vous cliquez sur l'atelier, vous faites moudre. Et voilà, c'est cette farine-là. Donc, il faut 2 de chaque. Donc, il va falloir en faire plus ou moins 450, je pense, pour passer niveau 30. Donc, si vous n'en avez pas assez, continuez à faucher et vous achetez le reste de ce seigle. Ça ne coûte pas cher du tout. Et comme ça, vous allez monter assez rapidement niveau 30. Donc, on se retrouve quand on sera niveau 30. A tout de suite. Nous voilà enfin niveau 30. On a accès à un nouveau céréal ou une. Je ne sais toujours pas comment on dit. A mon avis, c'est une. Mais je ne suis pas sûr. Veuillez m'en excuser de ma moindre connaissance au niveau de français. Et on a accès depuis niveau 20, en fait, à l'avoine. Donc, il y a d'énormes champs à bon tas. Je ne vais pas vous les montrer parce que ce n'est pas le plus important sur cette partie-ci. Mais le truc, c'est qu'on va aller faucher 100 de blé, 100 de orge, 100 d'avoine, plus ou moins. Et au niveau 3... Non, on va continuer à acheter des seigles. Donc, vous faites, je ne sais pas, plus ou moins 100 de chaque. Vous achetez les 100 seigles et vous allez à l'atelier. Et on va les moudre en faisant des farines. D'autres farines. Cette fois-ci, ça va être la farine paysanne. Donc, c'est une farine qui va nous rapporter 50 d'XP maintenant. Donc, ça va monter beaucoup plus vite. On va faire comme ça jusqu'au niveau 40, plus ou moins. Mais vous pouvez continuer jusqu'au niveau que vous souhaitez. Mais moi, je vais vous montrer d'autres possibilités pour monter le niveau. Allez, à tout de suite. On se retrouve quand on est niveau 40. Voilà, le niveau 40 est atteint. Donc, à partir d'ici, on va commencer à expé très, très, très rapidement jusqu'au niveau 100. Je vais vous montrer la technique qui me semble, entre guillemets, ultime pour moi. Donc, de niveau 40 à 50, vous pouvez continuer à faire avec les farines complètes. Pardon, les farines paysannes. Mais on peut faire autrement parce qu'au niveau 30, on a eu accès à un nouveau céréal. Ou une, je ne sais toujours pas. C'est le houblon. Donc, il y en a aussi énormément dans les champs de Bonta. Il y a des énormes champs. Je ne vais pas vous montrer parce que c'est tout au même endroit. Il ne faut pas chercher bien loin. Et on va créer des farines complètes. Donc, on va passer, à partir du niveau 50, en fait, vous allez pouvoir faucher du seigle. Donc, le truc, c'est qu'on va faucher genre 200 houblons, puis après 200 avoines, 200 orges, 200 seigles et puis 200 blés. Puis, on va à l'atelier et on crée des farines complètes qui va nous ramener 100 d'XP pour chaque farine. Donc, en plus de ça, comme vous allez XP en fauchant, eh bien, ça va vous XP doublement. Donc, voilà. Et vous allez pouvoir faire, en fait, cette farine-là jusqu'au niveau 100. Moi, je dirais, en un jour ou deux, en plus ou moins, je dirais, 4, 5 heures. Alors, allez, on va dire plus ou moins 6 heures. Vous allez pouvoir passer du niveau 40 à 100 assez rapidement parce que 100 d'XP fois le nombre de céréales que vous allez avoir, ça peut monter assez rapidement. Surtout qu'à partir du niveau 30, vous allez pu le voir aussi au tout début, quand j'ai commencé à faucher du blé, on a accès aux protecteurs de ressources. Donc, c'est un genre de Pouching Ball. En fait, c'est un épouvantail qu'ils appellent ça. Les protecteurs, en fait, c'est des épouvantails avec sur leur tête un épi de blé ou d'avoine ou de sec. Enfin, ça dépend ce que vous êtes en train de faucher et quand vous le battez, ça a 70 points de vie, je pense, ça a un petit peu de résistance, mais c'est pas bien compliqué à tuer. Eh bien, vous allez récupérer un sac de ressources. Donc là, j'en ai pas sur moi. Je vérifie si je peux pas vous montrer à quoi ça ressemble. Non, j'en ai pas sur moi. Mais ça va être un sac qui va contenir 50 céréales duquel vous étiez en train de faucher, en fait. Donc, par exemple, vous êtes en train de faucher du blé, vous tuez un protecteur et vous allez avoir 50 blés d'un coup. Donc, ce qui va augmenter vraiment votre rendu de fauche, en fait. Donc, vous allez monter très rapidement dans les 300-400 céréales en même pas 5-6 minutes. Donc, avec cette technique-là, on va pouvoir commencer à XP très très rapidement. Et le truc, c'est qu'on va monter super rapidement niveau 100 parce que cette technique-là, je crois que c'est la meilleure niveau rendu et XP. En plus, les farines complètes, le problème des farines complètes, en fait, c'est que ça se revend pas bien. Mais, attendez, j'aimerais bien vous le montrer parce qu'elles servent à un truc. Elles servent en fait seulement, dans tout le monde des 12 C, à faire le pintade. Donc, qui est un pain qui ramène beaucoup de vie mais qui coûte assez cher parce qu'il faut de la viande d'oiseau. Il faut pas mal de farine différente. Bon, il faut de la levure et de l'eau qui coûte rien. Enfin, ce n'est pas le plus important mais ça peut vous ramener pas mal de kamas. Une fois que vous êtes niveau 100, vous n'avez qu'à faucher pas mal. Mais le truc, c'est qu'il y a un deuxième métier qui peut être pas mal couplé avec ce métier-ci. Moi, je l'ai déjà niveau 100. Et je vous ferai un prochain tutoriel pour le monter, lui, justement, niveau 100, vraiment rapidement. Personnellement, moi, j'ai monté mon boulanger du niveau 1 à 100 en 4 heures, je pense, en regardant un film sur le côté. Je crois même que j'étais à l'internat donc c'est pas comme si je faisais que ça. Donc, c'est vraiment à monter tranquillement. Et les deux combinés, il y a pas mal de petites techniques qui peuvent vous ramener pas mal d'argent. Donc, c'est vraiment vous récomposer des techniques kamas qui vous récompensent vos efforts en fait. Donc, vous allez devoir bosser un petit peu dessus mais ça va vous ramener pas mal de kamas. Mais c'est assez compliqué parce que, ben voilà, il y a toujours des luttes dans les prix. Parce qu'il y a toujours un qui va mettre un kamas en moins que vous. Mais bon, c'est pas vraiment à ça qu'on pense pour cette vidéo. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que le boulot que j'ai fait vous a plu. Ça fait plusieurs jours que j'essaye de faire cette vidéo. J'ai recommencé plusieurs fois chaque scène pour essayer vraiment d'être clair sur toutes les séquences pour que vous compreniez bien. Si vous avez la moindre question, postez-la dans les commentaires et j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Mettez un pouce vert en dessous de la vidéo si vous avez aimé. Et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt. Ciao, ciao.